On vient de terminer la troisième visite sur le terrain. On en a effectué deux autres. On a fait aujourd'hui la troisième visite pour constater les dégâts. À cause des pluies de ces derniers jours, aujourd'hui, au niveau de la commune de Niasia, on peut dénombrer 127 maisons endommagées. Parmi ces maisons endommagées, c'est 127, on a 9 qui sont complètement à terre, rasées, ce qui fait des conséquences neuf fois de la pluviométrie. Il y a des maisons dont il y a des pandemires tombées, il y a des maisons avec fissures, il y a des maisons qui se sont accessées. Donc tout cela fait 127 maisons. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, on a 127 maisons endommagées dans la commune de Niasia. Donc le gros lot, c'est au niveau de Kagite, et au niveau de Kalyane, il y a aussi des maisons un peu partout jusqu'à Bofa, à Darselam, à Etomé, à Bafikan, à Diorer, donc à Niasia. Tous ces villages, on a eu des maisons endommagées du fait de ces fortes pluies de cette semaine-ci. Certains sont, vous savez, avec la solidarité africaine, la teranga sénégalaise, donc ces populations sont relogées par certaines familles. Mais d'autres, bon, n'ayant pas où aller, sont obligés de colmater la particulière, vous l'avez constaté avec la maison d'Alfred. Donc à l'intérieur, l'achat pente, donc ils ont aménagé là-bas et mettent les lits là-bas en attendant de trouver refus. Mais pour le moment, c'est difficile à l'hivernement parce que vous savez que c'est la période des vacances. Tout le monde est venu en vacances, donc les maisons sont saturées. Et ça, vraiment, le problème d'hébergement, ça cause problème. Si ça continue, on sera obligés de les voir. Aujourd'hui, au niveau des écoles, les SM sont en cours, donc c'est quelques écoles élémentaires. Et là aussi, c'est pas facile à y être. Donc ils préfèrent habiter. Une partie est accueillie par d'autres familles, mais une partie reste par rapport aux quelques chambres qui restent sur place. Oui, on attend notre part du gâteau parce qu'aujourd'hui, le plan hors sec, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les régions nord et centre, donc il y a la région sud et la région est, là où il pleuve beaucoup. Donc forcément, c'est à ce niveau aussi, il faut que les gens attendent les actions de ce programme, de ce plan hors sec, pour le bénéfice de ces populations. Aujourd'hui, dans la commune de Nassia, aussi, on vous dit, aujourd'hui, on a 123, 127 maisons tombées, en demain, là, dans quelques jours, il n'y aura personne. Si la pluie continue, ces maisons, personne n'y sera. Donc on est obligé aujourd'hui, avec les hommes nageurs, vous avez vu même de vous, que la population a pu utiliser les moeurs rudimentaires pour faire des canalisations, pour évacuer l'eau. Donc sans cela, vous allez trouver ici de l'eau sagnante. Mais avec leur engagement, l'engagement des populations, ils ont utilisé les moeurs rudimentaires, que sont les cadjandous, pour faire des canalisations, pour drainer l'eau vers les rizières.